L'éternel militaire Charles Tchoréré de Saint-Louis, le rituel est immuable. La promotion rassemblée, effectif réalisé, chante 16, absent, 0, indisponible, 15, présent dans les rangs, chante 1. Capral, favori, vous rendez-vous dans l'appel. À 5h du matin, tout le monde est debout et en ordre pour un réveil musculaire en règle. La journée commence donc par du sport, échauffement et étirement, suivi d'exercices physiques. Après quelques mouvements, direction les douches au pas de course pour la toilette quotidienne du matin. Dans cet établissement à la rigueur militaire, la forme et l'hygiène sont primordiales. Une fois la douche prise, les enfants de troupes mettent l'uniforme. Puis, ils se rendent au réfectoire pour prendre un petit déjeuner à la suite duquel ils se retrouvent avec le commandement de l'école pour la traditionnelle et solennelle levée des couleurs. Créé en 1922, le britanné militaire de Saint-Louis accueille ses premiers enfants de troupes en 1923. Mais c'est en 1973 qu'il prend le nom de Charles Choréré, un officier français du Gabon, ayant servi dans l'armée française lors des deux guerres mondiales. En cette fraîche matinée d'avril, la levée des couleurs revêt un caractère spécial. Sous-titrage Société Radio-Canada Les enfants de troupes se préparent pour le grand défilé du 4 avril devant le président de la République et ses hôtes de marque. Une occasion pour le commandant de l'école de rappeler quelques consignes. Il faudra vraiment que les rendez-vous soient respectés. Que les consignes soient précises, que tout le monde soit là où il doit être, au moment où il doit l'être. Parce qu'il n'y aura pas de retard qu'on puisse concéder ou accepter. Pour ceux qui défilent à Dakar et dans les localités, la consigne reste la même par rapport au comportement, à la tenue, par rapport à l'allure qu'il faut pour remporter, comme les autres années, le défilé. Mais surtout, que les enfants de troupes aient un bon comportement partout où ils seront. Pour ceux qui restent ici également, les entraînements doivent être suivis avec sérieux. Comme ça, on a terminé avec la phase d'entraînement au sol et il ne restera qu'à programmer le saut à Dakar. Présentez-vous ! Présentez-vous ! Arrbe ! Après la levée des couleurs, les enfants de troupes ont rendez-vous avec les enseignants pour les cours. Les professeurs arrivent le matin en bus. En plus, quant aux élèves, leur arrivée en classe est plutôt rythmée. Avant de sortir des rangs, chaque élève salue au pas de charge le responsable du jour. Il s'agit de leur apprendre très tôt à commander et à assumer les responsabilités. Après une entrée en fanfare, les cours peuvent démarrer. Le Britannais militaire de Saint-Louis est un établissement d'enseignement secondaire sénégalais dépendant du ministère des Forces armées et situé à Saint-Louis. Nous avons le même programme que les autres écoles sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale. Nous avons le même programme. Nous avons aussi des enseignants qui ont été formés dans les mêmes lieux au niveau de la phase TEF pour les nouveaux enseignants comme normal supérieur pour les anciens qui sont là. Mais au Britannais, il y a une certaine spécificité, beaucoup d'exigences pédagogiques, ce qui fait qu'il y a quand même un certain choix qu'on fait sur les enseignants. Depuis sa création, l'école a formé de nombreux cadres sénégalais et africains, ce qui en fait un établissement à vocation régionale. Le Britannais militaire fait partie de l'élite scolaire du Sénégal en raison des brillants résultats obtenus tant au plan académique que sportif. Les enfants de troupe sont d'excellents élèves, bien choisis à travers un concours très sélectif. Ils bénéficient d'un encadrement composé de professeurs déterminés à remplir leur mission de formation. Toute chose qui contribue au prestige de l'école. Le défilé du 4 avril est un grand moment d'émotion pour les enfants de troupe. À l'idée de savoir que bientôt on va défiler devant les autorités du pays et devant nos parents qui nous regardent certainement à la télé, se préparer, se motiver encore, perfectionner le défilé et direction Dakar. On a hâte de défiler. Je ressens de la fierté parce que défiler devant mes parents, le président de la République et les autorités, c'est très important pour moi, surtout la première fois. Rien n'est laissé au hasard, aussi bien dans la démarche que la tenue, pour une parade parfaite. Ce groupe, armé d'instruments de musique, est ce qu'on appelle une clique. Cette clique anime, comme chaque année, le défilé des écoles lors du 4 avril. Elle doit donc s'entraîner pour que la musique soit en phase avec les pas cadencés. Quand la grosse caisse joue systématiquement 3 fois, on finit par avoir un écho, ça fait une sorte de batterie en fait. Et les gens perdent le pas. Alors que si les trucs sont espacés, les gens arrivent à suivre le rythme. Parce que les gens arrivent à savoir que c'est tac, 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 tac. Voilà. Bien, on parle. Ils vont jouer encore et encore, parader encore et encore, jusqu'à ce que tout soit parfait pour le jour J. En plus des répétitions pour le grand défilé du 4 avril, la vie normale de l'école se poursuit. La salle de sport est ouverte aux enfants de troupes qui peuvent pratiquer plusieurs disciplines comme les arts martiaux ou maintenir leurs conditions physiques. La spiritualité occupe également une place importante dans la vie des élèves qui, selon leur confession, peuvent pratiquer leur culte. Après une journée bien remplie, c'est en marche et en ordre serré que la soirée démarre avec des études. Les enfants de troupes révisent leurs cours sous la surveillance étroite d'un membre de l'encadrement pédagogique. C'est le moment de faire ses devoirs, d'apprendre ses leçons ou de faire quelques exercices avant d'aller au lit. Comme dans l'armée, rien ne se fait dans le désordre. En rang et en chantant, ils vont vers leur dernier rassemblement en face du responsable du jour avant de rompre les rangs pour aller se coucher. les gens met de parents à un haut pour la Corbe de la droite en marche. Dans les dortoirs, il ne faut pas perdre de temps. A peine déshabillé, le décompte est lancé en vue de l'extinction des feux. Tant pis pour ceux qui ne sont pas prêts avant l'heure fatidique. 21h30 qui marque la fin d'une journée bien remplie aux Britanniques militaires de Saint-Louis.